et bien bonjour à tous c'est Mr696 on se retrouve pour mon premier tutoriel sur minecraft dans lequel je vais vous expliquer comment tuer le wither facilement c'est pour cela que j'ai ma petite tête de squelette du nether sur moi donc pour cela pour ce petit tuto et pour pouvoir tuer facilement le wither il vous faudra donc pour invoquer tout d'abord le wither il vous faudra 4 sous le son comme j'ai dans la main et 3 wither squelette et pour cela donc c'est dans les forteresses du nether que vous pouvez les trouver après de longues longues attentes vous pouvez obtenir des des têtes même si ça peut prendre un certain temps même plusieurs jours carrément pour avoir des trois têtes pour augmenter vos chances déjà vous pouvez utiliser une épée looting donc que vous obtenez grâce à un enchantement aléatoire bien sûr vous pouvez pas le faire et si vous avez de la chance ça peut être plus ou moins rapidement donc il vous en faut 3 c'est obligatoire et il faut être persévérant quand même donc pour ce petit tuto on se retrouve dans le les heures de mon petit serveur ultra hardcore donc c'est un tutoriel pour l'ultra hardcore je vais faire plusieurs tutoriels une série de tutoriels un peu sur sur mon serveur enfin sur le serveur où je suis ultra hardcore pour les petites techniques pour perdre un tout petit peu de moins de vie ou enfin si perdre moins de vie et être pouvoir avoir des certains certains matériaux plus rapidement et plus facilement sans perdre trop de vie et perdre trop de mort comme vous voyez j'ai la mort 21 fois c'est moi le plus nul enfin le plus nul celui qui se humeur le plus de fois donc pour ce tuto pour pouvoir tuer le wither vous pouvez le faire partout sauf que pour le tuto pour être plus facilement il faut monter tout en haut du nether je sais pas si vous le savez mais il y a il y a une couche de la baie de rock comme tout au fond et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir pouvoir l'utiliser alors voilà on met ça comme ça donc il faudra oui aussi j'avais oublié la préparation que j'avais déjà fait de vous de vous prévenir donc il vous faut donc un piston et un levier que vous mettez dans le sol vous montrer exactement comment faire donc pourquoi en haut du nether parce que il ya des trous au dessus de la tête au dessus de la bedrock alors que tout au fond c'est impossible de trouver des trous de plus de 2 de haut normalement ou voilà il faut au minimum donc là ici c'est 3 de haut de base plus en dessous ensuite si on regarde ici ici il ya un trou par dessus donc il faut vraiment ce petit trou faut vous pouvez prendre partout mais il faut absolument ce petit trou c'est vraiment une chose très très importante sinon le wither pourra quand même vous buter donc pour cela vous mettez donc comme vous faites 1 1 pour faire apparaître le wither donc vous mettez vos quatre sous le scène comme je les ai mises là avec les pieds sur le piston fermé si je dis pas de bêtis c'est bien ça attendez je vais vérifier mais normalement il est fermé ouais voilà il est fermé j'ai peut-être un doute mais non enfin ouais c'est obligatoire et ensuite vous mettez vos trois têtes de wiser squelette et vous mettez vous activez le piston voilà le piston et vous attendez déjà qu'il prenne sa vie avant qu'il explose vous vous enlevez un peu parce qu'il va exploser voilà j'ai pris quelques dégâts et comme vous le voyez là il est bloqué vous voyez il peut pas m'attaquer il est bloqué là dedans avec ses trois têtes il est bloqué pour tout le ton combat donc pas besoin de voilà vous voyez aucun dégâts ce qu'il essaie de me faire c'est vraiment très très pratique et vous voyez que c'est super utile pratique utile c'est pareil pour pas perdre de points de vie et il n'y a plus qu'à le taper même simplement avec je suis enlevé la torche ça va pas le faire simplement même à la main si vous désirez mais je le ferai plus rapidement bon le torche ça m'énerve là simplement comme ceci donc bon j'ai une épée donc back 2 ça me n'a même pas de 1 c'est pas beaucoup de dégâts de plus que mon épée de base mais voilà vous voyez rien de bien plus compliqué là il va se transformer comme dans un combat normal dans mon à ce moment là il vient au sol sauf que ce n'est pas le cas là il reste coincé je vais vous montrer je sais pas si il va pouvoir me toucher vous voyez là il a cette tête en dehors il peut pas me toucher et c'est vraiment pratique donc laisser le piston comme ça c'est toujours mieux comme ça il peut pas redescendre et vous pouvez le finir comme vous voulez et avoir votre leader star donc bien attention de s'enlever parce qu'il explose comme j'ai pris des dégâts quand même au début et tout de suite activer le piston dès avant qu'il ait pris toute sa vie sinon ça ne marche pas donc voilà on va se terminer voilà comme ceci et nous avons notre nether star voilà sans problème donc voilà mon premier petit tuto en ultra hardcore est déjà terminé je pense donc en gros comment avoir une nether star facilement et sans perdre beaucoup moins de vie moi j'ai juste perdu des points de vie parce que j'étais pas assez loin du chemin donc je pense une quinzaine de blocs vous êtes assez loin mais juste le temps c'est vraiment c'est parfait normalement c'est prévu pour sans souci voilà donc après avec un nether star je vous dis pas ce que vous pouvez faire avec enfin oui je vous le dis mais voilà je pense que vous savez déjà vous pouvez faire donc le beacon donc pour avoir une régénération au fini si vous avez une pyramide en dessous ou là de complètement rempli donc je crois que ces quatre couches une pyramide de quatre couches comme ça donc au pire je vous montrerai ça par la suite et le prochain tutoriel je pense en ultra hardcore sera peut-être la ferme à la farm à faire grâce aux villageois et aux golems tout full auto normalement c'est vraiment pratique pour pas devoir éliminer et pour remplir le beacon c'est encore plus enfin la pyramide entre du beacon c'est encore plus rapide donc sans problème vous pouvez avoir votre pyramide rapidement et simplement sont spécialement éliminés voilà donc ça je vous expliquerai ça dans le prochain tutoriel si je le fais mais je veux le faire je pense que j'ai les moyens de le faire et sinon je voulais aussi remercier benoît font qui m'a qui m'a peu appris cette technique il me l'a plus ou moins montré sauf que je dis que c'était important de la faire partager sur youtube pour que tout le monde puisse connaître la petite technique voilà je crois que j'ai tout dit pour le tutoriel j'espère qu'il vous aura été utile il faut utiliser de pas perdre de points de vie pendant pendant les combats contre le wiser dans vos serveurs ou dans vos maps solo ultra hardcore voilà je crois que j'ai vraiment tout dit là pour le coup et je vous dis à la prochaine ciao